Ça sert à rien de s'énerver. Enfin, si ça sert à quelque chose de s'énerver, mais pourquoi pas faire quelque chose derrière. Le drôle, au début, je voulais amuser les camarades un peu. Du coup, j'ai fait l'événement et je l'ai fait au ministère du Travail. Et genre le soir, avant de dormir, il y avait plus de 8 personnes qui étaient intéressées et le lendemain, 50 000. Et le lendemain, le lendemain, 100 000 intéressés. Et du coup, on est là aujourd'hui. Ah, mais c'est bien d'avoir réagi, d'avoir réagi. C'est une bonne idée, de ne pas rester à la colère, de ne pas se conclure. Bah oui, je me suis dit, pourquoi pas construire quelque chose. Après, pour moi, c'était un troll. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de gens qui partagent et qui likent et qui mettent qu'ils soient intéressés. Je voulais vraiment, bah voilà, enfin, ne pas en rester là et tourner le truc en dérision. Parce que quand même, il y avait un message politique derrière la réponse qu'il a apporté, en fait, à la question du chômeur. Il voulait dire si les chômeurs, ils sont au chômage aujourd'hui, c'est parce qu'ils ne veulent pas se bouger. Mais en même temps, il y en a, ils ont des masters, ils sont au chômage et ils ne veulent pas travailler. Parce qu'après un bac plus simple, on leur propose de vendre des glaces. En fait, on leur propose des emplois précaires. Voilà. Je ne sais pas si tu as vu, il y a une enquête là qui vient. Et je viens. Je viens de dire qu'à Prol emploi, je ne sais pas combien. C'est 60 buts pour le temps, les autres, les autres, les autres, c'est un petit bon char. Voilà, en fait, c'est des blots, c'est des coups de travail. Et moi-même, j'ai déjà été écrite par ça. Moi, j'ai travaillé à côté de mes études. Mais pour dire aux chères qui travaillent, mais en fait, c'est quoi ? On n'en souvrait pas. Moi, j'ai une amie qui me dit que...